Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Aspiration Enchantée pour l'évidence du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait un an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'un an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand grand merci. Ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, comme je dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes, et puis allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez. Et puis dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes déjà en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas, vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Verseaux, que vous réserve votre mois d'avril ? Restez bien jusqu'à la fin, les Verseaux, je ferai décan par décan. Alors, la météo énergétique des Verseaux, écoutez, magnifique, soleil, ça nous parle de bonheur, d'épanouissement, peut-être quelque chose au niveau émotionnel qui vous expanse le cœur. Il y a peut-être l'idée d'un renouveau avec cette carte, d'un baptême, quel qu'il soit, vous voyez, dans le sens de la nouveauté, ce baptême, il y a comme si vous célébriez quelque chose ce mois-ci. Mais il y a vraiment, voilà, de l'épanouissement, du bonheur, peut-être un nouvel amour, j'entends, la naissance de quelque chose. On voit, peut-être justement, pour certains, l'arrivée d'un enfant, ou le fait de projeter, de faire un enfant, il y a quelque chose comme ça que je vois. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, ce mois-ci ? Quelle est votre force ? Votre faiblesse ? Quelle est votre faiblesse au mois d'avril, les Verseaux ? À quoi vous aspirez ? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer, vous, se matérialiser ? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'avril ? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de l'ermite. Ce mois-ci, vous allez faire preuve d'une très, très grande sagesse. Vous allez écouter votre guidance intérieure, on voit ce soleil. Ce soleil, vous allez vous rendre compte qu'il est à l'intérieur de vous et qu'il vous permet de vous éclairer. Vous allez vous servir des expériences du passé pour continuer d'avancer. Il y a peut-être un peu de solitude ce mois-ci quand même sur votre chemin. Ou alors, ce qui me vient, quand je vois ce soleil, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un qui est capable de guider les autres de par le rayonnement que vous avez, de toute la sagesse qui est là et que l'on vous éclaire. Vous êtes peut-être un guide ce mois-ci pour les autres, de par votre profonde sagesse qui émane de vous. Alors, quelle est votre force ? La reine d'épée. Donc, vous voyez, on est dans de l'air, dans du mental. C'est votre énergie, c'est une énergie que vous connaissez bien. La reine d'épée, elle est dans ses intuitions. Elle tranche, elle dit sa vérité. Vous voyez, encore un peu à l'image de l'ermite, c'est qu'aussi, ça peut être une femme seule, ça peut être quelqu'un qui a coupé court avec son passé. Vous pourriez divorcer, vous pourriez, vous voyez, avec cette reine d'épée, vous avez fait des choix, mais qui ont été pour vous comme un renouveau. Il y a vraiment l'idée que quand même, vous avez récupéré votre rayonnement par les choix que vous avez faits. Vous avez dit votre vérité, vous avez tranché. Et ça, c'est vraiment une de vos grandes forces. Vous n'avez pas écouté les autres qui ont peut-être essayé de vous déstabiliser ou de vous dire que ce n'était pas ça que vous aviez à faire. Mais là, vous avez vraiment repris votre pouvoir. Et c'est un pouvoir que vous avez communiqué au niveau de votre parole, les versos. Et c'est vraiment là, ce qui est là, tout ce mois-ci, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vraiment continuer d'avancer quand bien même il faut peut-être se séparer de certaines personnes qui, vous sentez, ne sont plus du tout dans la même énergie. Alors, quelle est votre faiblesse ? L'énergie de l'étoile. Vous pourriez peut-être à un moment donné douter. Douter de vous, douter de vos choix. Perdre confiance en vous. Il y a peut-être aussi l'idée, ce mois-ci, de trop en faire, de trop vous éparpiller, de justement, de perdre votre étoile, de perdre cette confiance et de ne plus savoir où aller. Peut-être des moments de doute. C'est vraiment ça que je vois. Justement, peut-être parce que les autres autour de vous vous déstabilisent et vous font douter des choix que vous faites. Peut-être aussi que vous allez vous sentir un peu seul quand même ce mois-ci face à toutes les décisions que vous prenez qui vous obligent, entre guillemets, à faire du ménage. À quoi vous aspirez ce mois-ci le roi d'épée ? Donc, on est vraiment dans les épées, dans du mental, vraiment votre énergie qui est de l'air. Vous aspirez à être hyper clair avec la parole que vous avez. Là, vous voyez, il y a la reine, il y a le roi qui s'impose là. C'est avoir un extrême pouvoir avec vos mots. Et on voit, je vous disais, que vous pourriez être un guide pour les autres. Je pense que vous allez guider et votre force, c'est que vous avez, de par la parole, vous êtes un orateur ou une oratrice, je sens, et que l'on va vous écouter. Et vous aspirez vraiment à avoir une communication extrêmement bienveillante, à être à l'écoute de ce que disent les autres, à trancher, mais vraiment à vous rendre compte du pouvoir créateur de la parole. Vous allez vraiment vous rendre compte de ça. Vous allez vous rendre compte que ce à quoi vous prêtez attention, ce à quoi vous êtes focus, comment vous maniez les mots, a une incidence sur la matière. Et je sens que vraiment que pour certains, ça va vraiment passer par une communication extrêmement forte. Vous pourriez avoir envie, justement, peut-être de faire de la radio, d'aller de plus en plus sur les réseaux sociaux, peut-être d'ouvrir votre chaîne YouTube. Il y a vraiment l'idée de divulguer, de transcender quelque chose au niveau de la parole, mais que ça se répande, et d'éclairer les autres, et peut-être justement, avec votre parole, d'éclairer les autres sur le chemin qu'ils pourraient emprunter, leur donner des conseils. Il y a vraiment l'idée comme ça, de ce pouvoir très très fort des mots. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser ? Magnifique. Le 6 de bâton. Donc, il y a un couronnement, il y a un succès, on le voit avec ce soleil. Et je pense que ce à quoi vous aspirez, vous allez très compenser les versos ce mois-ci. On va vous écouter, vous allez être glorieux. Il y a vraiment beaucoup de succès pour vous ce mois-ci. Et je pense que ça passe vraiment par votre langage. Et à la fin du mois, l'énergie qui est là, c'est le 2 de bâton. Donc, vous voyez, il n'y a pas de coupe dans votre tirage. On est dans du bâton, donc dans du feu et dans de l'air, du mental. À la fin du mois, le 2 de bâton qui va vous dire que vous pouvez vous projeter, peut-être vous projeter de là où vous êtes, peut-être envisager un voyage, l'idée d'aller voir plus loin, d'exporter ce que vous savez faire, mais au-delà des frontières, peut-être au-delà de la zone de confort dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, c'est le corona de succès avec ce 6 de bâton. Voyez grand, on vous dit, sortez de votre zone de confort, voyez grand, allez plus loin que là où vous en êtes aujourd'hui. Vous allez être guidés, j'ai envie de vous dire, les signes sont là. Écoutez, il y a l'idée d'accepter et de l'amour de soi. On vous dit bien d'écouter justement ce que vous sentez être juste pour vous, déjà de vous aimer vous-même et ne pas écouter les autres, parce qu'on voit bien que vous pourriez être soumis à ça, être, comment dire, aux remarques des autres, qui pourraient vous faire douter de vos choix. Et là, on vous dit bien de vous écouter vous et de faire la priorité de vous, de vos choix, la priorité. Et voilà, il y a l'idée aussi d'accepter, peut-être que, alors soit certaines personnes rentrent de votre vie et d'accepter que l'on vous tente des mains, ou peut-être le fait d'accepter qu'il y a des séparations qui se fassent parce que vous n'avez plus rien à faire ensemble et que chacun doit suivre sa route et son chemin, les versos. Alors, on va voir le premier des camps, le deuxième des camps et le troisième des camps. Qu'est-ce que l'on veut nous dire en plus supplémentaire ? Le roi de pentacle pour les premiers des camps des versos. On vous dit bien que vous avez toutes les compétences pour mener à bien ce que vous avez envie. Vous voyez, c'est un roi qui sait qu'il a des dons, des talents. Il y a peut-être l'idée pour certains d'un achat au niveau immobilier, de s'investir, d'investir de l'argent ce mois-ci. Et j'ai envie de vous dire, ça va être quelque chose qui va être couronné de succès. Vous voyez, le roi d'épée nous peut nous parler de faire appel à un notaire, à un juge. Il y a peut-être des questions au niveau légal qui vont se décanter pour vous, les versos du premier des camps. Alors, le deuxième des camps, le 4 de pentacle. On est dans de la terre, là. Vous voyez, il y a une stabilité financière qui est là pour vous ce mois-ci, les versos du deuxième des camps. On vous dit bien que les projets que vous avez vont vous permettre de récupérer une sécurité matérielle et financière. Et le troisième des camps, il y a des choix à faire. Peut-être que vous avez à jongler entre deux propositions, deux travails, deux propositions de comment investir votre argent, comment investir votre temps. Vous allez être soumis à un choix, les versos, ce mois-ci. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchantéurs ! Sous-titrage ST' 501